Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, laïma dache, nous donnez les... Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info, le premier numéro. Alors, aujourd'hui je voudrais que l'on réfléchisse sur un petit point, sur une petite question qui pourra aussi bien évidemment intéresser plusieurs personnes. Mesdames, Messieurs, je vous parlerai aujourd'hui de la justice. Je sais que les gens m'attendent sur la question. Les gens veulent qu'on en parle, qu'on donne un point de vue sur le fonctionnement de la justice sous FATCHI. D'abord, il faut revenir sur un point. C'est que depuis 1960, le Congo n'a pas encore défini sa politique judiciaire. Nous, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore, on va dire, dans le mimétisme. Nous faisons ce qu'on appelle des copies collées. On voit les institutions en France, nous voulons que ça se passe exactement chez nous. Mais nous n'avons pas une âme judiciaire dans notre pays. Nous n'avons pas une âme juridique. Nous n'avons pas une âme de justice au Congo. Nous n'avons pas encore développé cette culture de justice chez nous. Parce que la culture de justice repose sur la culture de l'éthique et sur la culture de l'équité. Nous n'avons pas encore défini ces deux vertus-là. Parce que l'éthique n'est pas une valeur. L'éthique est une vertu. Ce n'est pas un truc qu'on apprend à l'école. L'éthique, c'est un truc que l'État lui-même le donne. Dans sa manière de faire les choses, dans son exemplarité, dans sa façon de concevoir la vie publique. Or, lorsqu'une justice n'est pas assise sur l'éthique, alors en ce moment-là, vous n'aurez que de cas d'injustice. Vous n'aurez jamais une justice. Parce que les gens pensent que la justice, on l'apprend à l'école. Non. Ce qu'on apprend à l'école, ce sont des normes. On apprend à l'école la procédure. Mais l'âme de la justice, elle est éducationnelle. L'âme de la justice, elle vient de l'éducation. Elle vient de l'éthique. Elle vient des vertus et des valeurs. Tenez bien, mesdames et messieurs. Socrate disait ceci. Il s'exclamait à un moment donné, on l'interpelle, on veut l'arrêter. On l'accuse de corrompre la société. On l'accuse de déranger l'ordre public. Et qui sont ceux qui l'accusent ? Parmi ceux qui l'accusent, il voit qu'il y a beaucoup de jeunes gens. Alors il s'exclame. Il dit, oh, on a donné la justice aux jeunes. Ils n'ont point connu l'injustice. L'exclamation de Socrate jusqu'à aujourd'hui continue à tarauder les esprits de tout le monde. On ne confie pas la justice aux bandits. On ne confie pas la justice aux aventuriers. On ne confie pas la justice aux personnes qui n'ont pas de l'éthique, qui n'ont pas de la conscience, qui n'ont pas du bon sens. Les juges dans la société sont des personnes éprouvées. Éprouvées par quoi ? Par le sens de la vie. Ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui sont épris du bon sens. C'est des hommes et des femmes éveillées en termes d'esprit et qui sont à la quête de la vérité. Ça veut dire qu'un juge ou un magistrat sait qu'il est là pour veiller sur la chose la plus importante de la vie humaine. La liberté. Messieurs et dames, le fruit d'homme, ou vous voulez, la liberté, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de subliminal. Et alors, c'est quelque chose de terriblement dangereux. Ou tu voulais, dangereuse. Pourquoi c'est dangereux ? Parce qu'on ne peut pas briser ça. C'est intimement lié à l'homme. Et quand on donne aux juges et aux magistrats le pouvoir de régenter, de régler cette question, les juges et les magistrats doivent être des personnes et des femmes extrêmement élevées en esprit. Ce n'est pas des petits messieurs. Ce n'est pas des vengeurs. Ce n'est pas des coopérants. Ce n'est pas des kamikazes. Des magistrats et des juges doivent, à chaque fois qu'ils disent le droit, avoir des mains tremblantes. Parce qu'à cause d'une fausse décision, ils peuvent déposséder quelqu'un de tous ses biens. Ils peuvent prendre à quelqu'un la chose la plus importante de sa vie, c'est la liberté. Donc, ça doit être des hommes et des femmes, on va dire, habitées par un autre esprit. Voici les hommes qui représentent Dieu sur terre. Puisqu'ils ont le pouvoir de la vie et de la mort. L'Amérique a sur ses mains les sons de plusieurs innocents assassinés à cause des problèmes de faute de justice ou des petites erreurs techniques, et ainsi de suite. Ils ont envoyé beaucoup de gens dans le couloir de la mort. Voilà pourquoi aux États-Unis, on peut vous condamner à mort. Et votre sentence, c'est, on va vous électrocuter. Ou on va vous condamner, on va vous pendre. Ou on va vous faire passer comme ça. Mais vous allez prendre 6 ans, 7 ans, 8 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent se rassurer que la personne que nous envoyons à la mort doit véritablement être cette personne-là. On ne peut pas faire une erreur. Mais lorsque votre appareil judiciaire est rempli des kamikazes, des hommes et des femmes qui font les choses à la va-vite, au Congo, mais c'est extrêmement grave. Pour un petit rien, on place quelqu'un sous mandat provisoire. Pour un petit rien, on arrête quelqu'un. Pour un petit rien, on le prouve de sa liberté. Ma fille, il y en a qui m'ont qu'elle tient la liberté. Est-ce que vous savez ce que c'est une liberté, vraiment ? Nous, nous avons encore un problème dans ce pays. Nous n'avons pas encore défini c'est quoi la liberté. Parce que le jour où on va définir c'est quoi la liberté, on n'hésitera à mettre les gens en prison pour rien. Il y en a qui m'a dit qu'il n'y a pas de problème. La famille n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un doute sur une personne, il n'y a pas de problème. Il y a un doute sur une personne, il n'y a pas de problème. Mais vous allez le placer dans un garde à vue, ou vous allez le placer dans la détention. Pour quelle raison ? Tout ça, c'est sensationnel. Tout ça, il n'y a pas de problème, 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 il n'y a pas de problème. Non, en fait, la justice, on ne l'utilise pas pour intimider. Non. La justice, on l'utilise pour rétablir un ordre qui a été détruit. C'est lorsque vous avez sanctionné Bosse Mbe que tous les autres vont avoir, ah ouais, Bosse Mbe va sanctionner Bosse Toyate. Mais j'ai vu que Bosse Mbe va sanctionner Bosse Toyate. Vous endurcissez les cœurs de ceux-là qui vont venir après. Mouteille 1 million de dollars, Mouteille 2 million de dollars. Bosse Mbe va sanctionner 1 mois, 2 mois, 3 mois, Abime, Abime Nae. Vous pouvez faire une liberté provisoire, Abime, c'est bien. Mais bientôt, tout va quand même 5 million de dollars. Bon, comprendre que le schéma, c'est de faire 2 mois, 3 mois en prison et puis on va sortir. Le schéma, ça va être bientôt de faire 4 mois, 5 mois, on sortira. Il est important pour ceux qui sont dans l'appareil judiciaire de comprendre que le caractère intimidant d'une sanction n'est pas le fait d'arrêter les gens de les libérer. Mais c'est plutôt d'arrêter les gens et rétablir la vérité, rétablir l'ordre qui avait été troublé. Et d'ailleurs, dans une affaire judiciaire, quels que soient les cas, l'État cherche d'abord à être reconduit ou alors réhabilité dans ce droit. Ça veut dire, lorsque quelqu'un a voulu 1 million de dollars, l'État poursuit d'abord l'argent de l'État. Pas l'homme, d'abord l'argent. Parce qu'à travers cet argent, l'État peut régler tous ses problèmes. Alors, lorsqu'on arrête des gens, et puis après, c'est très compliqué. Moi, je suis en train de vous dire des choses, pas pour être contre quelqu'un ou pour quelqu'un, mais je vous parle des systèmes, puisqu'il est très important. Donc, nous, nous n'avons pas défini ça. Depuis le temps, la nuit du temps, on utilisait la justice comme un élément d'intimidation. On utilisait la justice comme un élément de chantage. Aller faire un tour dans le parquet, vous allez voir comment les gens sont mis dans des conditions de donner de l'argent pour acheter la liberté. Puisqu'on blague encore avec la liberté. Et puis, comme il n'y a pas de procès contre le magistrat et les juges qui se comportent mal, voilà pourquoi d'autres le font. Mais le jour où on arrivera à un nouveau ou un monsieur qui a été arrêté, intimidé, mis en détention, pas parce que les faits sont graves, mais parce que la poche du magistrat est vide, et que tout ça, il y a un véritable procès contre ma bulle en mode l'Ouana, il n'y a pas de mieux qu'on a changé. Messieurs et dames, retenez une seule chose. Dans un pays, dans une république, la chose la plus scandaleuse est à la faille du système judiciaire. Le problème du système économique ne touche que le poche des gens, et puis voilà. Et pousse à ses règles sur le marché. Mais les failles d'un système judiciaire s'inscrivent dans le cœur et dans la mémoire des gens. Donc vous ne pouvez pas vous amuser avec ça. Mais la manière dont la justice congolaise est en train d'évoluer, j'ai comme l'impression que nous n'avons toujours pas pris des leçons. La justice congolaise telle qu'elle est là, excusez-moi de vous dire, elle a mille paires. Et le danger d'une justice comme ça, c'est le fait d'avoir mille paires. Lorsque tous les magistrats ont pour parrain de conseiller du président, ont pour parrain de conseiller du président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale, je répète, je ne vous parle pas du président Tshisekedi ou du président de l'Assemblée nationale qui est M. Mbosso ou du président de l'Assemblée du Sénat qui est M. Bhatti. Je vous parle de principes et des institutions, rien à voir avec les individus. Je vous dis tout simplement que partout, même à l'époque de Mobutu, on avait ce même cas. Il y avait des conseillers du président Mobutu qui pouvaient dominer sur les magistrats. Ça, c'est le plus grand problème à ce moment-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore compris qu'il faut nous défaire de ces choses. C'est important. Parce que si les conseils du président ont utilisé justice, peut-être pour punir le tout tel, pour se faire des guerres de palais, la personne qui paiera le prix le plus cher, ça sera le président. entre temps gesticulation voilà pourquoi ailleurs quand on veut arrêter quelqu'un on se regarde vraiment est-ce qu'il y a intérêt d'arrêter la personne où il n'y a pas intérêt d'arrêter la personne dans un contexte congolais où la justice a toujours été utilisée par le pouvoir où la justice a toujours été prétendue à l'intention que alors la justice doit faire très attention avant même d'interpeller quelqu'un la justice doit mesurer ça ne sert à rien de l'appeler on est dans un monde de la médiatisation maintenant où tout le monde continue à interpeller et tout le monde est en train de voir alors maintenant commentaire-on commentaire-moi pour changer une semaine une année après bâti qui me voit bien qu'il n'y a plus qu'à la pandémie d'or ce qu'on a dit dans les faits au moment que les faits posés par d'autres personnes sont beaucoup plus graves que les faits et battre mon sauce mais dans la dans le contexte et vous avons voté dans le contexte politique actuel les gens vont dire et a bien été or ceux qui battent ont connu que douter n'a pas un judiciaire n'a bien eu parce qu'il ya des tâtonnements parce qu'il ya des prises à partie parce qu'il ya de voilà des traitements des faveurs pour les uns pas des traitements pour les autres ça peut provoquer une certaine un certain retournement une certaine méfiance l'appareil judiciaire la vidéo et c'est très compliqué la justice élève une nation mais il faut savoir à qui vous confiez votre justice ce qui est déjà juste des communes quand bien qu'on t'aussi mon auto-intimide et bim toulis messieurs mon bac en a eu pour peser dix mille dollars à 15 mille dollars vous avez mille dollars pour que vatican mme trop peut-être à trente mille dollars vatican il va quand il ya cinq cents de leurs vaticans tout le monde mis dans ces conditions là donnera l'argent tout le monde moudou tout même pas sobbing à la canine le signa non messieurs les abou il faut qu'ils aient ma cale j'imagine comment ça va se passer je me dis non non et c'est bon il faut qu'il faut payer combien neuf que ça deux mille dollars baba tika je peux même aller m'endetter pour payer parce que j'ai besoin de ma liberté pourquoi parce que malade ma liberté est devenue une marchandise on commence à vendre ma liberté donc je dois acheter ma liberté et c'est ça qu'il faut dire c'est pourquoi j'ai dit aux gens aujourd'hui il est important monsieur le président de la république il est très important de refaire certaines choses sortir un peu nabilo kakala puisqu'à l'époque de kabila le père c'était comme ça à l'époque de kabila joseph c'était comme ça les conseillers avaient des magistrats n'approche nabango et c'était très grave deux ans d'autres à l'époque y'a mou effectivement tous les conseils voulaient avoir leur magistrat n'a la poche nabango et ça ça nous a mené pas problème et rapprochement un problème nous devons avoir un système qui qui redonne le sens à tout ce que nous faisons et je vais le dire dans peu de temps mais avant tout j'ai ici un gros livre ce livre c'est le livre de la séparation de pouvoir ne confondez pas ce livre la séparation de pouvoir d'après l'histoire et le droit qu'on considère de comparer au livre de john locke sur la théorie des séparations de pouvoir attention mais aussi ne comparez pas non plus ce livre au à la théorie de montesquieu rappelons l'histoire montesquieu était en français alors que jean john locke est un est un anglais qui a eu la qui a subi ma influence il y avait thomas hobbes il y avait aristote et tous les autres bref vous allez voir que tous ces gens là ont écrit sur la théorie de la séparation de pouvoir mais ici il ya deux français je crois d'être des français en tout cas il ya herman et fusier fusier herman et edouard lui paul c'est pour la plupart des cas c'est qu'ils connaissent c'est des jeunes gens qui écrivent des choses il n'est pas forcément des jeunes gens il y en a qui sont assez assez âgés mais en tout cas pour la plupart des cas battre au moment cambo et d'un cas bateau va vous faire un habit sur le l'eau c'est pas des gens dans le passé ils ont fait la lecture et moi j'ai aimé ce qu'ils ont dit ici je vais lire ça pour l'intention et tout le monde on dit la puissance de l'état est essentiellement retenez bien la puissance de l'état est essentiellement une ce comme toute personne comme toute volonté elle ne peut être divisée en plusieurs pouvoirs et en plusieurs sujets mais elle constitue un seul sujet une seule personne prince ou assemblée constituée ou le deux composants ensemble un seul sujet c'est dans cette unité qui consiste la souveraineté la suprématie de l'état l'intégralité du pouvoir mesdames et messieurs ici il faudrait que les chefs de l'état monsieur le président de la replique comprennent l'intérêt de savoir que le système qu'il a hérité est un système piégé monsieur le président de la replique vous ne ferez pas des grandes réformes l'appareil judiciaire en les laissant tel qu'il est cet appareil judiciaire vous devez les ce qui est pas vous devez je ne vous donne pas des ordres mais je vous conseille monsieur le président de les dynamiter le système judiciaire tel qu'il est là il est foutu il est totalement obsolète monsieur le président vous ne réussirez pas avec ça tous les changements monsieur le président que vous allez faire dans l'appareil judiciaire seront des changements cosmétiques mais il n'y aura pas de changement de profondeur puisque l'âme n'existe pas le problème ici nous devons aller les chercher dans l'âme l'âme de l'appareil judiciaire c'est l'éthique l'âme de l'appareil judiciaire c'est la vérité l'âme de l'appareil judiciaire c'est le bien le bon et le vrai quand vous n'avez pas ces éléments là dans votre corpus de justice ça ne marche pas on aura même des magistrats et des juges qui vendent la liberté or la liberté on ne la vend pas elle est inaliénable en principe pour mettre quelqu'un en prison on devrait réfléchir quatre fois on devrait réfléchir quatre fois pour savoir est ce que tous les éléments sont réunis ne nous limitons pas à l'article du code pénal qui vous dit lorsque là les indices serraient de culpabilité tout c'est bien de le dire c'est très bien de le dire mais ici nous devons d'abord regarder pourquoi nous voulons envoyer quelqu'un en prison pourquoi nous voulons priver la personne de sa liberté même d'une semaine même d'un jour même de deux minutes il faut avoir des éléments pour dire ok donc un gars et penasico mais nous on n'a pas encore on est encore en retard nos lois ne sont pas révisées nos lois non seulement qu'elles ne sont pas révisées mais elles ne sont pas actualisées jusqu'aujourd'hui la vidéo elle n'est pas encore une preuve en droit congolais il ya encore un grand débat sur ça quelle est la valeur juridique d'un audio quelle la valeur juridique d'une vidéo quelle la valeur juridique d'une photo en droit congolais quelle est sa valeur juridique quelle est la valeur juridique des appels téléphoniques même les requisitoires qu'on fait n'a pas résoudre une largez de communication oui mais quelle est la valeur juridique à bilo quoi on ne va pas venir comme ça dans un logisme de l'amour qui tout le monde de l'abîmé qui va passer à vous d'accord mais pétition à propos d'abîmé au tirant de condamnés au nom non mais quelle est la valeur juridique à bilo quoi avons-nous fait des grandes études sur la question quelle est la valeur juridique d'une profanation d'une offence n'a pas réseaux sociaux est-ce qu'aujourd'hui on peut établir un fait nous t'as fini nous tous les réseaux sociaux à cambier vous allez vous allez faire ça comment et vous allez nous sommes en retard parce que nous sommes ailleurs au lieu de rester focus sur les questions importantes dans la bande et ça nous amène n'a pas problème est belé au lieu d'évoluer on est en train de reculer voilà pourquoi je conseille au président de la réplique je l'ai toujours dit malheur à la société qui ne consomme pas les cerveaux de son propre pays nous avons pas eu depuis le début un mandat président nous avons eu le l'élo c'est déjà au début monsieur le président l'heure est arrivée pour changer le système nous devons passer à la quatrième république la troisième république a échoué la troisième république a fait a fait les lits n'a pas aventurier ignosson nous devons redéfinir tout ce que nous avons il faut qu'on remette en question mais le retour aux angots la gouvernance minière la gouvernance pétrolière la gouvernance économique la gouvernance des territoriales nous devons refaire tout et nous nous avons proposé à ceux qui voulaient nous entendre bien évidemment nous leur avons proposé la quatrième république aujourd'hui je vois j'ai baba magistrat non ma professeur il ya un changement constitution quand on avait commencé cette histoire de l'indichangement de la constitution qui nous avait écouté ou en peut-être parce qu'on est seulement journaliste aujourd'hui la tendance ont commis de changer de constitution de changer de constitution oui mais on avait dit la constitution on est à piège et moi j'ai une chance j'avais encore bon je dirais pas l'âge parce qu'il est après les gens vont calculer inutilement j'étais encore mineur contre cette constitution et la braque et moi j'avais encore j'étais mais j'avais pas l'âge qu'il fallait mais je savais il y avait un truc qui ne marchait pas il y avait un truc qui ne marchait pas d'abord c'est une c'est une constitution légale puisque elle est légale constitution mais elle est illégitime comment et pourquoi l'illégitimité de cette constitution c'est son absence d'adhésion populaire tout ce qui a été fait à l'époque on a dit qu'il y en a 80% plusieurs personnes avaient dit oui mais ces personnes avaient dit oui par extorsion ils n'ont jamais vu ça nous à l'équateur quand on nous parle de la constitution j'étais encore à Mbandaka voici ce qu'on nous avait dit ce qui veut voter constitution c'était plutôt une campagne électorale ça n'avait rien à voir avec une constitution les gens ont voté la constitution ça veut dire qu'il y a eu tromperie déjà sur le marchandise on nous a menti sur beaucoup de choses ce qui a fait que pour la plupart des cas on a dit bah oui mais il y avait des gens qui avaient du non ceux qui avaient du non savaient qu'il y avait un problème il y avait un piège mais bon comme on sait qu'il n'y a pas des constitutions parfaites on est bien d'accord il n'y a pas des constitutions parfaites les constitutions sont à parfaire tout là elles sont perfectionnistes on y va tout le tout tout le temps oui mais quand vous avez déjà fait 13 ans 14 ans mais c'est bon arrêtez vous et regardez maintenant dans le regarder dans le regarder regarder devant on a déjà fait un progrès on peut dire oui le peuple est assez mature le peuple a protégé la constitution puisque ce peuple a protégé la constitution cette constitution nous l'avons protégé nous l'avons protégé d'abord elle avait déjà été mal élaboré à l'époque très mal élaboré beaucoup de suspense j'étais parmi le premier qui avait dit nous avons 56 articles à problème 56 aujourd'hui je n'aurai pas beaucoup de choses à vous dire mais je vous citerai deux articles problématiques et je veux vous dire c'est des articles problématiques sur lesquels avant d'abord de vous dire et d'abord un constitution de la politique et la constitution institution ce n'est pas une constitution du peuple ce n'est pas une constitution des vies la conscience du peuple c'est la constitution américaine en tout cas c'est une conscience des peuples parce qu'elle commence d'abord par établir les respect des hommes elle comment elle commence d'abord par par prononcer ma phrase ou annoncer la constitution américaine n'est pas une conscience politique comme chez nous non nous on a une constitution politique elle n'est parle que des politiques elle parle peu des hommes pardon peu de la société peu mais le reste est là pouvoir à pouvoir 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 rien d'avoir avec véritablement le peuple de cette constitution a beaucoup d'ambiguïté il ya tellement d'ambiguïté que et donc sa mort vertu rébellé à ma b je vais vous lire un article pour que vous comprendre on va dire l'article 107 l'article 107 l'article 107 est ce que je vais me retrouver ici voilà ce qu'il a la conscience dit aucun parlementaire ne peut être poursuivi recherché arrêté détenu ou jugé en raison des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions point le principe ici le principe de cette constitution ce que un député ou un sénateur ou un député provincial ne peuvent pas être arrêté poursuivi recherché seulement seulement alors en raison seulement de quoi en raison de leur travaux ou de leur travail parlementaire bien sûr rien à voir avec le vol donc si un député corrompt on l'arrêtera si un député tombe dans la dans la dans les abus on va l'arrêter mais si un député pose un acte parlementaire que ça plaise ou que ça déplaise le pouvoir on ne peut pas l'arrêter voici le but sans non mais pas politiciens a détourné en nous ils ont ce qu'on a appelé la déviation de la pensée constitutionnelle mais c'est de cette déviance vient d'où mais elle vient effectivement de l'ambiguïté de la constitution elle vient de l'ambiguïté de la constitution puisque comme je vous ai dit une technique simple pour faire la là pour faire une lecture conventionnelle les énoncés le l'esprit d'une constitution repose généralement sur son premier paragraphe bon il ya peut y avoir des exceptions mais l'esprit d'une d'une disposition conventionnelle repose généralement sur le premier paragraphe c'est là qu'on énonce les principes je répète les exceptions ça ne manque pas mais le cas général c'est d'abord ça mais lorsque vous avez des gens un député qui corrompt un député qui vol un député qui triche un député qui fait des bêtises à l'extérieur on va pas l'arrêter il faut demander la levée des immunités non la levée des immunités d'un député pour des affaires qui ne concerne pas le travail parlementaire ne devait même pas attendre l'assemblée nationale on ne veut pas l'attendre c'est ici et maintenant là où l'infraction est commise c'est là où on va l'arrêter ça n'a rien à voir avec le fait d'attendre mes filles ont dit non c'est seulement un cas de flagrance qu'on n'a plus besoin de demander tout ça non mais en principe c'est que si un député émet un avis à l'assemblée nationale dans le cadre de son travail parlementaire là on ne peut pas l'arrêter mais député à une d'accord bateau à boteau d'une d'accord bateau depuis sa liste et lyonna m'a qu'un gété mais pour aller député batou n'a moutou n'a l'assemblée nationale donc on ne peut pas demander qu'on arrête un mouton dans l'assemblée dans l'assemblée de moutons c'est pas possible c'est ça le problème ça c'est déjà un problème après l'article n'est pas plus loin et bien aucun parlementaire ne peut en cours des sessions bon ça on va encore dire mais on n'est pas là parce que ce patin qui soutient la soukane est encore compliquée mais non prénom ma conscience et les congéné c'est tellement qu'il faut un ming on va prendre l'article des cent 17 des 117 parce que même article des sens et autorités coutumière et la problème mais on en parlera prenons l'article des 117 alors ici n'a pas ici un problème plutôt de la compréhension la république démocratique du congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine bon écoutez ici n'a vraiment pas un problème ici n'a pas un problème le problème c'est lesquels parce que les gens pensent que cet article donne la possibilité à céder nos terres non elle donne pas cette possibilité là par contre tous les pays du monde ont cédé une partie de leur souveraineté je vous cite quelques attributs de la souveraineté la monnaie est un attribut de la souveraineté le drapeau est un attribut de la souveraineté les frontières sont des attributs de la souveraineté d'accord et puis et bien d'autres choses l'armée et tout et et tout un tas de choses mais restons d'abord sur les trois éléments que je vous ai cité que dire alors de l'europe que dire de l'europe l'europe a ouvert certaines frontières pour y créer l'espace schengen en réalité les schengen c'est un espace politique économique culturel ils ont cédé chaque état a cédé une partie de ses frontières ça veut dire une partie de son attribut de souveraineté pour créer cette unité de l'union européenne donc je ne vois vraiment pas un problème avec notre article si ça m'on explique bien je ne vois pas des problèmes mais le problème c'est qu'il n'y a pas de verrou c'est ça le problème le piège se trouve dans la formulation il n'y a pas de verrou de la monnaie la monnaie est un attribut de souveraineté mais la france la belgique l'espagne ont cédé ses parties de leur souveraineté en disant nous abandonnons nos francs belges le fonds le fonds français et puis je sais pas moi si c'est le front du roi là bas bon nous cédons c'est nous cédons ça et nous cédons ça au profit de quoi au profit d'une monnaie d'une monnaie on va dire régional on va appeler ça héros l'euro est une supplantation de des certains attributs de souveraineté et bien d'autres choses donc nous aussi au congo nous pouvons décider de ça mais maintenant quand on dit parce que le piège c'est quand on dit nous vont conclure des traités ou des accords d'instruction des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vie oui abandon partiel de souveraineté c'est pas un abandon global parce que l'abandon global ça veut dire nous avons donc tout tout non mais partiel nous gardons notre administration elle est souveraine nous gardons notre armée elle est souveraine mais nos frontières nous les ouvrons pour les autres mais maintenant il ya un article dans la condition qui parle des traits qui parlent pas plutôt des terres que nous allons donner nos terres à non là ça commence à devenir très compliqué sur la question mais quand on était en train de dire aux gens changeant leur constitution ne perdons absolument rien les gens pensaient qu'on était en train de jouer tout compte à la quatrième republique les gens pensaient qu'on était en train de blaguer dans la quatrième republique la justice le rôle que la justice va jouer sera un rôle déterminant d'abord dans la quatrième republique selon que nous l'imaginons selon que nous l'avons écrit selon que nous l'avons pensé il n'y aura pas d'immunité ni parlementaire ni politique ça n'existera plus ça va créer plutôt une responsabilité collective et une responsabilité individuelle ça veut dire que le magistrat n'aura pas besoin d'une d'une permission de l'assemblée ou du gouvernement pour arrêter un ministre ou un député non ça sera lorsque le ministre commet une faute qui relève d'une juridiction compétente le parquet va interpeller ce monsieur là monsieur venait et le paquet va informer au premier ministre comme il n'aura pas les premiers ministres il va informer au président de la republique parce que dans la quatrième republique il n'y aura pas de premier ministre il y aura le président les vice-présidents il n'y aura pas du sénat il y aura juste une assemblée des constituants ça va dire une assemblée des représentants nous on va l'appeler la chambre des représentants et les gens iront dans cette chambre de représentants comme les députés il n'y aura pas le terme honorable non ça n'existera pas l'honorable on aura on aura par exemple 300 députés mais il n'y aura que deux honorables ou trois honorables pourquoi trois ou quatre honorables ça va être des députés qui vont se distinguer dans leur manière de travailler car eux on va attribuer le titre honorable et nous le titre de honorable ça va être on va donner ce titre là dans la quatrième republique on donnera le titre d'honorable à tous ceux qui auront mérité ça des pasteurs deviendront des pasteurs honorables quand il aura fait un bon travail des journalistes on aura des journalistes honorables qui auront fait un bon travail donc ça va être un titre national dans la quatrième republique titre honorable pour la titre national dans la quatrième republique il n'y aura pas de termes excellent ça n'existera pas vous serez monsieur le ministre il n'y aura pas d'excellence la seule excellence ce sera le président de la republique point les honorables seront des juges et des magistrats banlieue mais aux alababa honorable à président à la cour marron de rosa honorable et vous à la quai battu bas député nabas non il n'y aura pas d'excellence des titres et excellence il n'y aura pas de titre de député d'honorables pour les députés puisque le pays fait meurs à cause de la titromanie les gens veulent tellement les titres ça n'existera plus ces choses là donc lorsque le ministre lorsque le parquet s'est saisie d'un dossier le parquet invite le ministre et le parquet communique au président de la republique pas demander la permission non on communique au président monsieur le président nous interpellons votre ministre et le président une fois qu'il sait que le ministre est interpellé le président a le choix soit il met le ministre en suspense à un congé où on le suspend pendant que la procédure est couru et si maintenant vient le moment d'arrêter les juges les magistrats se rendent compte que le monsieur est véritablement coupable on informe au président de la décision et le président prend acte pour dire ok condamnez le si vous si c'est si c'est ça le ce qui demande la loi et on le condamne bon dites moi dans ces conditions là quel est le ministre qui va voler quel est le ministre qui va tricher on va l'arrêter là où il est le député qui est le député qui va aller dans des bêtises les gens pensent que quand on dit on aura un système présidentiel présent comme un dictateur présent comme un dictateur parce que la quatrième république la cour des justices stoppé nini apparaît judiciaire et goza la fait des façons que et permettra tabac vurement côté t'es goza la tête je sais pas pourquoi les gens ont peur mais goza la tête parce que les choses vont se passer des façons il ya déconcentration mera pouvoir et d'un niveau robot comprément même pas le magistrat le juge bah goza la bateau dans quatre sociétés la quatrième république bateau ya boania bah goza la même et bo ta engorata est ce qui est bon vu qu'il y en a quatre mètres qui ont des hautes écoles de magistrature on aura une haute école de magistrature et cette école de magistrature vous allez éclater la filière tout vous avez un magistrat ou basa spécialiste et cas de la fiscalité on aura des magistrats spécialistes et cas de maman constitution on aura des magistrats spécialistes et cas de maman économie bah mouana bah s'il vous plaît beaucoup filé un beaucoup filé mais on a des nés il y aura une haute école de magistrature dans cette haute école de magistrature la première et le premier élément qu'on enseignera ça va être d'abord l'éthique et l'équité la déontologie on apprendra à ces gens de l'humanisme on leur apprendra ça et puis de la quatrième république court concerné les gros à la thé court concerné aux à la thé conseil d'état et cause à la thé cour de cassation et aux à la thé qu'est ce qui va se passer exactement on aura ce qu'on appelle la cour suprême la cour suprême et c'est au sein de la cour suprême qu'on aura des chambres et nous dans la chambre fonctionnelle il n'y aura pas des politologues là bas non ça n'existera pas il n'y aura que des juristes là bas mais parce que bagouza la suivi bagouza la formé suffisamment on n'aura pas besoin d'un non le parlement va envoyer ça n'existera pas cette chose ça n'existera pas vous voyez comment ça va se passer et dans l'appareil judiciaire n'a mis sur la quatrième république le magistrat tous les magistrats vont prêter un serment qu'on appelle le serment d'ingratitude mesdames et messieurs je vais terminer par là le magistrat sud africain est un ingrat le magistrat je sais pas gana gana je sais pas si le magistrat gana est ingrat je sais pas mais il faut que je vérifie je crois qu'il est ingrat le magistrat nigériens bon ils sont ingrats mais pas vraiment mais en tout cas mais nous nous allons faire de sorte que faire en sorte que les magistrats congolais deviennent des magistrats ingrats ça veut dire quoi l'ingratitude le serment d'ingratitude veut dire ça veut dire on coupe le cordon umbilical qui lit la personne qui t'a nommé qui t'élit à la personne qui t'a nommé ça veut dire moi bossé mais je suis magistrat mais je prête serment d'ingratitude devant le président de la République je suis nommé par ordonnance présidentielle mais je vais devant le président je prête un serment qu'on appelle un serment d'ingratitude je dis monsieur le président je prête serment devant vous tout 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 mais généreux comme autorité la loi comme principe directeur l'éthique comme but à rechercher la vérité et une fois que je suis comme ça et c'est fini un conseil du président tu m'appelles pour me donner une injonction je te fais arrêter à la minute qui suit et comme le chef de l'état ce sera lui le garant du bon fonctionnement il va pas se rétracter c'est ça notre plus grand problème vous savez qu'aux états unis lorsqu'un conseil un conseil de biden veut appeler un magistrat pour une affaire quelqu'un il utilise un téléphone qui ne peut pas être codé qui ne peut pas être décodé parce qu'il a peur une fois qu'on met la main sur lui il est totalement foutu il est couille c'est là où nous devons aller et le président de la rubrique actuelle c'est lui qui peut nous amener vers ces pays là c'est le chef de l'état qui peut nous amener vers ces terrains là il est en ce moment là le seul c'est lui nous n'avons pas autre chose à faire ce qu'il y a été la minute où il y a quand même d'avoir salé par ambo mais ce que le président vous a la courage il y a beaucoup de bravés mais l'aujourd'hui monsieur le président panza et l'aujourd'hui un système semi-présidentiel panza et l'aujourd'hui vous allez dans un système présidentiel il y a un mot que le président il y a un mot que le gouvernement n'a eu l'avantage d'un système présidentiel le président nomme son propre gouvernement il ne demande pas d'alliance il est le seul il nomme son gouvernement de 20 personnes puisque nous dans la quatrième république on va faire des incises on ne peut pas dépasser 20 membres du gouvernement on ne les passera pas 17 ministres 3 vice ministres on s'arrête là mais nous on a mis un ministre à l'épesté ministre à essu ministre de recherche scientifique ça n'existera pas là bas on aura vous tous vous serez dans le ministère ce qu'on appelle ministère de l'éducation mais nous tout n'a qu'à tu vois là parce qu'on va secrétariat général des alli secrétariat général il y a bien épesté secrétariat général il y a essu secrétariat général il y a formation professionnelle secrétariat général secrétariat général mais le ministère s'appelle le ministère de l'éducation c'est tout ministre tout ça m'a remboîné les ministres à droit il ya des justices à sali ministre il ya droits humains non mettez ça ensemble justice et droits humains et saut point on s'arrête là on va réduire la taille du gouvernement on fera beaucoup d'économies ça va nous faire avancer tous les ministères n'ont pas besoin d'avoir des vice ministères tous les ministères n'ont pas besoin d'avoir des vice ministères et encore que le vice ministère pour quoi exactement donc tout est question de ce que nous voulons véritablement mesdames et messieurs ce ne sont que des pensées peut-être si ça sort de la bouche d'un politicien vous croirez comme c'est un journaliste qui le dit peut-être on ne fait pas attention mais le président de la republique monsieur félix tsiseké dit est devant une situation exceptionnelle c'est entre la grandeur et l'anonymat si monsieur le président veut sortir l'anonymat comme précédent n'a est prédécesseur n'aie pardon il n'y a pas de problème mais si le chef de l'état veut marquer les esprits au bon endroit le seul cadeau qui fera ce pays se déchanger les systèmes qu'on dit changer les systèmes c'est changer et le système et la perception et la conception et la faisabilité des choses qu'elle a peur qu'il quitte nos esprits et que dieu bénisse l'air des sons unis dans le fort pour l'indépendance unis dans le fort pour l'indépendance unis dans le fort pour l'indépendance Sous-titrage ST' 501